Dégout, j'y vais. Je ne te vois pas dans le coin, nous parlerons plus tard. Alors comme ça, ton intention n'était pas de me tuer. Ça tombe mal. Parce que moi, je vais te tuer, pauvre débile. Tu veux me tuer ? Alors vas-y, tue-moi une bonne fois. Vas-y, tue-moi. Quel humour. Comme tu voudras. Je te jure, si tu le touches, je te bute dans l'instant. Ainsi que ta femme et ta jolie petite fille. Et tu sais parfaitement que je ne plaisante pas, d'accord ? Si Juan Marcos devait mourir, la vie n'aurait plus aucun sens pour moi. La présent, la mort, le reste, oui absolument tout me serait égal. Tu sais quoi, Arroyo ? Nous allons faire une chose. Je ne vais pas te tuer. Si tu me promets que jamais plus, tu ne retourneras autour de mon épouse. C'est d'accord ? Jamais, je ne te jurerai ça. Parce que je l'aime. Démarres, Arroyo. Mais démarre ! Dépêche-toi ! Plus vite, pauvre débile. Luis ! Descends tout de suite de la voiture ! Et lâche cette arme, quoi ? Tu es devenu fou ! Sors de là, Arroyo. Oui ! Oui ! Je suis fou de toi. Tu m'as obligé à faire ça, Angel. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est toi qui me rends fou. Tu ne veux pas fixer de date à notre mariage. Pourquoi tu ne veux pas te marier avec moi ? Tu le regardes toujours. Lui, il me dit tout le temps qu'il t'aime. Tu habites chez lui. Tu manges chez lui. Tu dors avec lui. Tu ne te rends pas compte que la seule chose qui compte pour moi dans cette vie, c'est toi. Tu ne t'en rends pas compte, mon amour ? Laisse-le partir, Luis. Et toi, Juan Marcos, rentre chez toi. Et s'il te plaît, ne va pas porter plainte. Je ne pense pas prévenir la police. C'est un truc entre nous, entre lui et moi. Juan Marcos, rentre chez toi. Oui. Oui, j'y vais, Valdez. Et tu viens avec moi. Tu vois ? D'où est-ce que tu... Luis ! Arrêtez ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Arrêtez ! On va terminer ça comme des hommes ! Stop ! Luis, s'il doit bien, reste tranquille. Ça suffit. Je vais me marier avec toi. Choisis la date que tu veux. Qu'est-ce qu'il... Diego, dis-moi la vérité. Tu te sens bien pour conduire ? Oui, Angela, je vais bien. Je te le jure. Ne t'inquiète pas. Je savais que la situation pouvait se détériorer. Vous êtes allé beaucoup trop loin. Ah, regarde un peu dans quel état il a mis ta bouche. Non, ce n'est rien. Ça ne peut plus continuer ainsi. Je ne vais pas pouvoir rester chez toi, désolé. Non, 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 c'est de ma faute à moi. Je l'ai provoqué. Je suis allé le chercher et... J'ai besoin de savoir qui lui a donné ce chapelet. Parce que même si tu crois que c'est moi, ce n'est pas le cas. Ne t'en vas pas, Valdez. Sous-titrage Société Radio-Canada